Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Tales of Zestiria je crois. Le nom est chelou, j'ai du mal à le retenir. Alors j'ai pas joué pendant plusieurs jours, donc j'ai plus mes bases. Donc les premiers combats risquent d'être assez catastrophiques. Fiole de résurrection, parfait. Déjà je joue avec quel perso là ? Je joue avec Soreille, ok. Et non pas avec Mikleo. Du coup, j'ai aussi changé les voies au lancement du jeu. J'ai mis en japonais, je sais pas si ce sera pris en compte. Vote de combat, on va regarder ça vite fait. D'accord, c'est ce qu'ils ont déjà, c'est génial. Là ils sont moins jeunes, oui, je fais au moins un épisode. Donc d'ici 45 minutes on peut jouer si tu veux. Sosso, c'est le rôle de quoi ? Quoi ? C'est un jeu de rôle ! Bah, va vérifier la définition de jeu de rôle. Un RPG quoi. En continuant vers l'est, on devrait arriver en ville. On dirait bien. En occupant... Non, en coupant par la forêt, nous y serons vite. Très bien, vers l'est. Donc l'est c'est plus ou moins par là, mais bon, ça a l'air d'être un cul-de-sac. D'accord. Merci le gros caillou. Avec Johan, je ne sais pas ce qu'on fera. Probablement du Black Ops ou du jeu de catch. Je ne sais pas. Il y a des cailloux partout. Il y a des fleurs. Très bien. De la camomille. C'est bon la camomille. Les graphismes sont très beaux, en effet. C'est style un peu dessin animé, c'est très bien fait. J'aime beaucoup le style graphique. C'est quoi le but ? C'est un jeu de rôle, donc il y a une histoire qui se pose. Donc pour l'instant, je ne peux pas trop m'en dire, parce que moi-même, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Il y a juste une histoire de berger qui est censé protéger le monde. Et malheureusement, pour l'instant, il n'y en a pas. Et donc, le monde est dans le caca, plus ou moins. Ah bon, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas grand chose à récupérer. Ok, bon bah, allons-y. Demain, live, oui. Il y aura des lives. Ce soir, il n'y en aura pas, sauf peut-être en fin de soirée, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ça, point de sauvegarde ? J'avais même oublié la tronche du point de sauvegarde. Mais je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, Mikurio. Ok. Donc pour l'instant, on évite les créatures. Une petite sauvegarde, je pense qu'il y a des combats dans la zone. Quelqu'un dit que ça lui rappelle Zelda. Alors peut-être l'épisode qui était... Attends, c'était Wind Waker. Sûrement. Pour l'instant, c'est Randonnée Simulator. Donc il m'a fait de la crème glacée, merci. Donc chaque perso a une capacité que tu peux changer, lui il fait de la bouffe. Du coup, il faut un peu visiter si on veut récupérer tous les items. Non, ce n'est pas du chinois, c'est du japonais. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il y a des loups. On va se battre contre un loup. Histoire de reprendre le gameplay. Realiser un pas rapide. Mais ! A fallu ton pas rapide ? Ah voilà, très bien. Les pas rapides peuvent être utilisés dans le cadre d'un combo. En inclinant brièvement L. Très bien. Alors du coup... Ouais, non, c'est rond pour les attaques normales et croix pour les Arte. Ah putain. Oui, c'est ça. Torrent Céleste. Arrête de spammer Torrent Céleste, merci bien. Alors là par exemple, ma jauge bleue est vide. Donc on m'avait déconseillé de vider la jauge bleue. Niveau plus, nouvelle Arte. Très bien. On va regarder ça. La maîtrise a augmenté, ok. Oh là là, stratégie. Utilisez le menu stratégie pour donner des directives à vos alliés. Action, instruction basique. D'accord, comme l'ennemi a ciblé. Tactique. Quel équilibre atteindre entre les Arte à courte et longue portée ? Fréquence d'attaque, défense, guérison, ok. 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 Très bien. Alors attendez, les nouveaux Arte. Alors oui, comme je connais très mal le jeu. Bah pour l'instant, j'ai que Torrent Céleste. Alors c'est peut-être un... Ah c'est ça. Lame de tigre. Donc rond incliné. Très bien. Une taillade verticale à deux coups. Et lui, il a appris quoi ? Tension lunaire. Ok. Prends bien te face. Salut Acide. Ah, qu'est-ce qu'il dit lui ? Tell of Zestiria, c'est bien ça. Arrête avec ce rapport, merci beaucoup. Bon, on va se balader un petit peu. De toute façon, on a l'objectif. C'est l'étoile sur la map. Mais on va essayer de récupérer des coffres et de prendre des niveaux en tuant quelques monstres. Fiole de résurrection. Parfait. Alors en théorie, si je le prends dans le dos... Merde ! Il s'est retourné ! Non ! Changer de cible R1. Ok, ça met le jeu en pause. Parfait. Maintenez R1 pour confirmer votre cible. Ok. Et on appuie sur R1 pour changer automatiquement de cible. Pour passer sur celui qui est plus proche. Très bien. Ah, on les a des pops. Alors. Changer de mode de contrôle. Appuie sur L3 pour afficher le mode de contrôle. Ça revient dans tous les jeux, donc je sais à quoi ça correspond. Je veux juste voir en quoi il est justement. C'est dans quoi stratégie ? Non. C'est dans quoi ? C'est pas ça que je veux, moi. Passer dedans les Arte. Ce Miyoto, ça veut dire que quand je lance une attaque, il va se placer correctement pour la placer correctement. Alors que si je le mets en manuel, c'est moi qui dois le placer. Bref, ce Miyoto, c'est pas mal. Il n'y a que des loups. Bah, c'est le début du jeu. Ils ne vont pas mettre des dragons dès que tu sors de ton village. Ça serait un petit peu abusé. Alors, je vois une stèle en face. On va aller la choper. Une énorme ville, allons voir. Oui, on va y aller. Alors, ces inscriptions en langue antique semblent renfermer des conseils. Les Arte cachés peuvent surpasser les Arte martiaux d'un ennemi. Donc, lorsque celui-ci vous embête avec une série d'attaques d'Arte martiaux, essayez de les contrer avec vos Arte cachés. Oui, mais je sais pas ce que c'est moi, les Arte cachés. D'un autre côté, les Arte cachés prennent plus de temps à lancer et consomment plus de CS. Pour bien les maîtriser, vous devez bien choisir le moment pour les utiliser. Je ne sais absolument pas ce que sont les Arte cachés. Ce soir, Sora... Je suis pas là, Acide, ce soir. Ou alors peut-être en fin de soirée, je ne sais pas. Mais en tout cas, pas à 21h comme d'habitude. Ce saut, le jeu est pas mal. Oui, mais alors après, c'est des jeux qui sont très longs et lents. C'est pas de l'action frénétique. Où tout s'enchaîne rapidement. Alors, attendez, là c'est la destination. Je ne sais pas si on peut les visiter un petit peu ou si tout est fermé. Salut Gaël. Ouais, d'accord. Il y a des cailloux partout, comme par hasard. Donc pour l'instant, on est quand même assez cloisonné. Mais, on ne peut pas les surprendre. Donnez des ordres avec... Pour équiper. Attends, mais laisse-moi essayer. Attaque concentrée. Attaquer la cible du joueur. Donc vers le bas. Priorité à la défense. Ça, ça peut servir quand on est dans le caca. Pour qu'il passe en soutien, plutôt. Mais là, c'est pas compliqué. Autant les laisser en séparation. Allez, bocule des fesses. Bim, bye bye le loup. Ah, j'arrive. Il est dans le caca, l'autre. Ah. Attaque concentrée, viens. T'as d'habitude, on les dépop. Là, je ne sais pas ce qu'il fait. Ah, je me suis façonné par un loup dans le dos. Bravo. Bravo le loup. Pour l'instant, on peut bourriner comme un porc. Alors, ça va plutôt bien. Vu que je fais du Call of Duty, est-ce que je fais du CSGO ? Non. On me l'a déconseillé de toute façon. Apparemment, c'est assez compliqué par rapport à du Call of Duty. J'aime bien le jeu, oui, je te confirme. Carte du monde. Vous pouvez désormais voir la carte du monde en appuyant sur R3. Très bien. Carte que je n'arrive pas à lire, bien entendu. Je suis où sur la carte ? Je suis là où il y a le drapeau ou le drapeau, c'est ma cible ? J'en sais rien. Bon. Ou un serpent ? Ça ne rigole plus. Un serpent qui pote des pop comme par magie. Je vous laisse... Ah, il y a un loup qui m'agresse. Dégage. Vilain le loup. J'ai l'impression qu'avec lui, on ne fait que bourriner. Alors qu'avec l'autre, vu qu'il y a déjà des artés mystiques... Enfin, ce n'est pas mystique le terme. Il y a moyen de jouer un peu plus... À distance, on va dire déjà. Tac, parfait. Trois types d'artés. Les artés martiaux, qui interrompent le lancement des artés séraphiques. Lors d'un lancement d'un arté caché, vous êtes immunisés contre le vaciment. Non, ok. Lorsque vous lancez un arté séraphique, vous êtes immunisés contre le vaciment des artés cachés. Oula ! D'accord. Mais les artés cachés... Ils sont où, les artés cachés ? Je ne les ai pas, les artés cachés, vu qu'ils sont cachés. Non ? Je ne sais pas. Ben non. Enfin, je ne sais pas. Je n'en sais rien. En tout cas, lui, il a déjà plus d'attaques que moi. Très bien. Bon. Tac. Perso, Sora, je t'avais déconseillé Call of Duty. Et ça ne t'a pas empêché de le faire. Hum, oui. Je le confirme. Oula. Il y a quelque chose sur le pont. Je regarde juste s'il n'y a pas un coffre qui traîne dans le coin. Soso, tu nous avais dit qu'on n'aimerait pas le jeu. Mais moi, je l'aime bien. Ben disons que j'ai l'impression que les jeunes sont un peu allergiques aux RPG à la japonaise. C'est l'impression que j'ai. Après, tant mieux si ce n'est pas vrai. Mais bon. J'espère qu'il ne va pas être trop puissant. Quatre serpents. Ah ! Et l'autre, soigne toi. Priorité à la défense. Soigne toi, mon gars. D'accord, il ne se soigne pas. Bon ben, si, il s'est soigné. Parfait. Allez, reviens avec moi. On s'arrête de taper dans le vent. Recharge ta jauge. Ah ouais, quand je cours en mode libre. Ma jauge ne se remplit plus. Très bien. Bon, après, il y a moyen de faire plus de combos quand on a plus d'arté. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ah ben, j'ai dit attaque. Ensemble. La maîtrise d'équipement a augmenté. Alors, je ne sais plus ce que ça implique, la maîtrise d'équipement. Je ne crois pas qu'ils apprennent des capacités définitives. Je ne sais plus. Récupération de PV par... Ennemi vaincu. Ça, c'est cool. De toute façon, pour le moment, je n'ai pas grand-chose. Ce qui peut changer, c'est le titre aussi. Alors, avec ça, il gagnerait plus d'attaques. Ça, par contre, il y aurait un autre arte. Frappe bloquante. Bon, pour l'instant, on ne va pas le bouger. On va regarder lui. Cercle lunaire. Très bien. On le laisse comme ça. Hop. Bon, on va aller voir. Les serpents ne sont pas trop dangereux, finalement. Du Black Ops 3, j'ai déjà répondu. Je ne sais pas. Ça dépendra de Johan tout à l'heure. Le dernier Assassin's Creed, je l'ai fini. Je l'ai fini il y a quelques jours. Donc, j'attends le prochain. J'aurais bien aimé sauvegarder, par contre. Très bien. Alors, attendez, on sauvegarde quand même. On ne sait jamais s'il y a un combat qui s'enchaîne. Je vous mets sauvegarder régulièrement. Ne prenons pas de risque. Hop. Quand un live Minecraft ? Je ne sais pas. En janvier, je pense que je vais revenir sur Minecraft PS4. Et des lives PC avec Johan, un peu de manière aléatoire. Je ne sais pas trop. Un chien ? Pourquoi tu ne le caresses pas ? Ah oui, parce que oui, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Les Seraphins. Donc, lui, il s'en est là, le mec avec les cheveux blancs. Donc, les humains ne le voient pas. Sauf nous. Mais apparemment, les animaux peuvent le sentir. Alors, est-ce qu'il y avait une scénette ? Je n'ai pas fait gaffe. Non. Il n'y a pas de scénette. Donc. Elle a l'étoile, donc c'est à elle qu'il faut parler. Elle a l'étoile. 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 C'est une princesse. Elle a l'étoile. 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 Il est en train de s'étoiles. Elle a l'étoile mais importante. Alors, ce n'est pas quelque chose ? Ce n'est pas une envie de loses de queremos. Il est une cheerio. Donc, c'est un peu positivo. Alors qu'il n'a pas pu appuyer les ralues de Democrats ? Ouais, mais c'est certaine ? Elle a l'étoile d'un Justice ? C'est Eren en train d'aller être en trainée. J'en ag news à que l'él Israel萬… ok du coup on me demandait mon jeu préféré sur ps4 pour l'instant ça reste bloodborne même si j'ai beaucoup aimé metal gear solid 5 toujours pas de scénette ok on disait aussi que le chien est aussi mignon que ruben donc ruben c'est le petit cochon dans minecraft story mode je préfère le chien quand même le cochon je trouve pas ça très mignon même si ruben est adorable mouche ni haïr 新生かな 今のうちに済ませば馬車が動いたらすぐ入れるぞ うんじゃあそうしますおっ 皆さんご迷惑をおかけしました ちょうどいいタイミングだったら レディレイクにようこそ bon du coup je sais pas si on va la revoir là la rouquine salut rd ça parle mal du communisme quoi on parle pas politique on s'en fout oh c'est jour de fête y'a des conflétis ここがレディレイクのミヤコかなるほど 人間の街はこんな感じなのかちょっと attoされるな tayon a sate 僕たちは韓国に来たわけじゃないまずは risha を探すべきかそれともきつねをとこからた torres a matchを回ってみようと思うんだ 情報を集めたりようかい ok j'espère qu'on doit pas parler à tous les pnj non plus non il ya des pnj important on va peut-être parler par exemple aux petites filles bonjour viens dépêchons nous d'aller au sanctuaire tout sera fini avant qu'on soit arrivés donc apparemment il ya bien une fête ou un truc le sanctuaire c'est c'est pas ça non quoi ce type à tête de renard ça ça venait d'où qui c'est qui parlait du type à la tête de renard oui pourquoi l'on construite aussi grande en gros faire un tour en ville très bien qui parlait du la tête de renard d'accord bon je ne sais pas je sais pas d'où ça vient ce qu'on voit sur la gauche ce sont par nos petites filles oui c'est la première chose que je fais quand je rentre dans une ville je parle aux petits enfants les marchandises ne sont toujours pas là le festival va bientôt commencer oh bonjour désolé pour l'attente mais nous ne sommes pas encore ouverts d'accord ben fermer l'étalage non par contre il ya bien comment ça s'appelle l'auberge le style de jeu fait penser à pokémon x et y pour rd je ne sais pas j'ai pas joué à ces versions là mais c'est un style graphique assez répandu un au final même dans les dragon ball z c'est un peu le même style même si bon ça dragon ball z c'est pas tout à fait le même univers bon on me demandait quel est mon black mon club d'utile préféré bah c'est black ops dans le sens où c'est le seul que j'ai fait black ops 3 on n'a pas besoin de ce soit mieux non non on va pas gaspiller ce pour ça à moins que ce soit offert d'accord on peut pas très bien et nous sommes amis pas vrai vous pourriez me prêter de l'argent je n'en ai pas beaucoup en fait je me suis viollé mon portefeuille mais bien sûr mortal kombat 10 oui j'y ai joué un tout petit peu mais je n'ai pas approfondi le gameplay donc j'y connais rien mais je l'ai encore j'en ai joué un petit peu plus C'est bon, c'est 860 G, c'est un bon prix. Ah, c'est bon. Je suis là, je vais. Je vais te faire de l'aider. quoi attendez on la voit même pas en vrai mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ya des humains enfin des créatures ou des séraphins qui se font passer pour des humains je ne sais pas c'est pas encore très clair ce qui est bizarre c'est que l'on la voit pas du tout derrière donc on la voit même pas en forme humaine et on la voit plus en forme créature c'est très étrange j'habite dans quelle région j'habite dans le puits de dôme 63 tu fais un live le 31 pas le soir non je vois pas en famille mais sûrement dans la journée je ne sais pas après si je rentre pas trop tard parce que vu que s'en famille ça va pas s'éterniser je verrai si je suis d'humeur à faire un live on verra j'ai envie d'aller visiter un peu même s'il n'y a pas d'étoiles de ce côté on revient sur nos pas très bien cette fois est un vrai labyrinthe très bien ça parle de la princesse alors là on arrive sur une place qui quoi faut le poursuivre le gamin oh gamin qu'est ce qui se passe j'avais pas vu ton commentaire fray un golyme radioactif j'avoue il a une tête un peu bizarre c'est pas de créatures vertes qu'on a vu tout à l'heure un bail a pas d'un an car l'ocat ouah mais non mais on devrait être dans sa c'est quoi ce délire c'est nido même le gamin c'est un gollum qu'est ce que c'est que ce village enfin que cette ville c'est pas un village ça et on revient il est en forme humaine pour l'instant je comprends pas trop ce qui se passe alors on me dit que mes lives sont pas affichés de temps en temps mais ça ça vient de youtube salut qu'est ce que j'ai loupé tu as loupé la rivière en ville il y a des travaux je sais pas si vous entendez les coups de marteau ce serait dommage alors apparemment il se passe un truc ça a l'air d'être tendu ça parlait de pokémon tout à l'heure très bien on peut même pas s'approcher on est bloqué attends mais je vais juste visiter oula j'ai l'impression qu'on se dirige vers des égouts ou je sais pas quoi là mon psn c'est sorator avec un s majuscule mais je n'accepte plus les demandes d'amis car j'étais monté à plus de 500 c'est toujours la même réponse donc ça devient ingérable quand on a trop d'amis donc c'est fini mais il y a une communauté sorator accessible via mon profil que vous pouvez rejoindre et poster des commentaires par exemple et je peux les lire un peu plus tard du coup c'est plus simple pour moi que de gérer une liste d'amis interminables alors apparemment on peut pas passer c'est peut-être un accès ouais réservé au personnel si vous êtes là pour tenter de retirer l'épée faites la queue devant l'entrée principale très bien ça reprend encore la légende d'excalibur à quelle heure je vais arrêter je ne sais pas là on est à peine à... on est même pas à une demi-heure de jeu on va essayer d'en faire un peu plus quand même anneaux qui réduit les dégâts non élémentaires alors est-ce qu'ils sont déjà des anneaux ? oui mais il me donne le loot que j'ai déjà mais what ? alors ce sera peut-être pour Alisha je ne sais pas t'acceptes les amis sur ton compte Steam ? non plus mais il y a la communauté sur Hathor c'est la même réponse sorbet aux fruits merci alors on va aller vers le vers là là le point vert qu'est-ce qu'il se passe ? détection d'un point d'intérêt c'est ce qu'il y a devant nous ou c'est autre chose ? hop oromarin je pense qu'on va les utiliser je ne sais pas à qui les mettre en fait c'est ça le problème parce que c'est des items qui augmentent les stats augmente l'attaque d'Arte ça on va peut-être le mettre à lui avec sa spécialité autant le booster là-dedans il y en avait d'autres du coup la camomille hop on va compenser sa faiblesse mais je ne sais pas parce que dans Tales of Graces F je crois qu'il y avait moyen de dupliquer les objets c'est pour ça que je gardais un exemplaire de chaque ah il y a un truc en face mais c'est ça l'épée de la dame du lac c'est Excalibur ça ça reprend ce qu'il y avait dans Kaamelott ok pour les 100 000 abonnés 10 000 abonnés vlog avec Jojo Yasnez ou room tour ce sera peut-être une LFAQ en live plus un room tour je ne sais pas on verra les points de vie pour récupérer d'un KO vous avez plusieurs choix utilisez une fiole vitale ou remportez le combat au fur et à mesure de votre évolution vous obtiendrez d'autres méthodes pour ressusciter je pense que par exemple j'ai oublié son nom Mikleo oui c'est ça apprendra des sorts de réanimation je suppose après il y aura bien un concours il y aura un compte Minecraft à gagner mais ça j'en parlerai un peu plus tard comment ça marche là non pour l'instant on fait juste un tour en ville donc on a trouvé un nouveau point de découverte grand sanctuaire de la lame sacrée très bien c'est un peu plus tard 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 J'ai cru dans la description. Il y a toujours les pas ! J'ai toujours eu l'impression que j'ai pu l'essayer de faire de très grande force. Mais c'est quelque chose que j'avais assez de temps. L'essayette est en fait très forte. Je suis l'impression que j'y vais pas mal. Tu es bien ? Mais encore. Mais bon, on me fait abonner pour trop. Je crois que le rêve d'être plus important. Nous, c'est pas trop trop, nous. Très bien, donc ce sont les hélions qui se baladent et que nous on voit, enfin on voit leur vraie forme. Alors du coup, je vais où ? Je ne sais pas. Il n'y a pas une map de la zone ? Bibliothèque, système, non ? Je ne sais pas, ça veut dire que c'est bloqué le logo vert, ça veut dire quoi ? Ah non, ça veut dire qu'on peut changer, ok. Je dois en être de retour. Hop, encore des plantes. Du safran qui augmente la défense. Très bien. Je pense que Mikleo doit être un peu faible en défense. Quoi ? Ah non, mais c'est les artés. D'accord. Mais je confonds les artés avec les attaques physiques. Alors on va aller vers l'étoile. Voilà. Ça fait penser au manga, c'est un peu logique. On va aller voir par là-bas. Ça c'est que du décor, ok ? Deuxièm pas !